Sans elles, ils ne sont rien. Elles changent de couleur et d'intensité. C'est l'élément indispensable à tous les festivals. La lumière. Ces dernières années, la technologie LED s'est installée sur les scènes. A Porto Latino, depuis son arrivée, on consomme trois fois moins d'énergie. Ce projecteur-là remplace aisément une vingtaine de projecteurs d'avant. Avec des projecteurs à lampes à incandescence. Et avec beaucoup plus de possibilités. On va dire qu'on est sur 250 watts de consommation. Alors qu'avant, on était sur 16 000 watts. Porto Latino, c'est 8 000 spectateurs sur quatre jours de festivité. Et ici, comme ailleurs, on boit dans des verres réutilisables. Pour limiter la consommation de plastique. Le site est chaque jour très très propre. Ça n'a rien à voir avec avant. Avec les Eco Cup, c'est formidable. Chacun rend son verre ou part avec son verre pour une question de souvenir. Avec la publicité du festival et autres et nos partenaires. C'est vraiment une évolution qui est remarquable. Le public est devenu écolo et aussi. Deux festivals, deux ambiances. La musique du monde résonne à Pigne. Mais à la buvette de Festivoce, on fait attention à son empreinte carbone. La nourriture proposée ne provient que de producteurs locaux. Cette pratique limite la quantité de déchets. Mais dans ce festival d'une centaine d'habitants, cela ne suffit pas. Ça produit quand même des déchets. Et là, en accord avec le Sivadec, nous avons installé un peu partout dans le village d'autres conteneurs. Parce qu'il est évident que ceux qui sont les habituels du village n'y suffiraient pas. Ils seraient complètement asphyxiés. Les conteneurs adaptés, on les trouve aussi à Festa Maillot. Cette première édition a été marquée par une nouveauté. Les confettis biodégradables. Ces confettis sont faits à base de riz. En fait, c'est de l'amidon. C'est issu du riz. Donc c'est complètement naturel et totalement biodégradable. Dès que ça prend un peu l'humidité, au bout de 2-3 jours, ça se désagrège complètement. Les festivals tentent chaque année de développer leurs initiatives écologiques. Mais le tri sélectif reste toujours difficile à mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada